Avoir un site internet avec un haut taux de conversion, c'est bien là l'objectif qu'on veut tous quand on crée un site internet pour un client. Et donc, dans cette vidéo, je vais te dévoiler une ressource, un site internet qui donne plein d'infos à ce propos. Comme ça, tu ne dois plus attendre d'avoir des visiteurs sur ton site pour pouvoir en tirer des conclusions. Écoute, c'est de l'or. Reste en ligne. Je te montre ça tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, avant toute chose, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, appuie sur la petite cloche et puis appuie sur le petit pouce bleu. Comme ça, je suis mieux placé dans YouTube et donc je vais mieux me positionner et comme ça, ce contenu va être plus partagé autour de toi. Et donc, cette vidéo, cette chaîne parle de webdesign, de freelance et de business. Et donc, si ça te plaît, fais-le-moi savoir. Alors, autre chose. Donc, aujourd'hui, je vais te dévoiler un site internet, une ressource, vraiment une mine d'or qui va te permettre d'analyser ce que les grandes entreprises font dans leur changement de site internet. Et parce que, comme tu le sais sûrement, ils font beaucoup de heavy testing et puis c'est des sites comme Amazon, Google, Airbnb, Apple, etc. Et donc, ils sont amenés à devoir aussi, eux, améliorer le taux de conversion. Mais comme ils ont énormément de trafic, ils peuvent en tirer des conclusions bien plus rapides et bien plus exactes que toi, si tu devais mettre un outil de test sur ton site et que tu devais attendre d'avoir des résultats. Et donc, ici, le site, je vais te dévoiler ça tout de suite. Je vais te partager mon écran comme ça, j'arrête le suspense. Mais donc, ce site est vraiment ultra intéressant. Il est gratuit. Je pense qu'il y a une formule payante et ça coûte ultra cher parce que, ouais, c'est de l'information qui est super intéressante. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de prendre la formule payante. Ici, j'utilise la formule gratuite et tant en temps, je les parcours et c'est intéressant. Ça ouvre l'esprit sur des éléments. Tu as un modèle A, un modèle B et tu vois qui a gagné et pourquoi. Et donc, c'est intéressant de savoir ça parce que dans ton prochain, dans la prochaine création de site ou d'éléments que tu vas créer, pour une app ou quoi, eh bien, ça va être intéressant pour toi, j'en suis sûr. Allez, je te montre ça sur mon écran. À tout de suite. Alors, le premier, donc, le site pour trouver des tests AB, c'est goodui.org. Et donc, ce site, qu'est-ce qu'il montre ? Eh bien, il montre chaque fois des tests qui ont été réalisés dans des boîtes comme ici, tu vois, Airbnb. Et ils ont testé, l'équipe a testé, donc, une interface légèrement différente. Ici, en l'occurrence, c'est, au lieu de ça, ils ont mis une petite coupe et un texte ici. Et apparemment, ben, voilà, ils ont utilisé, finalement, ce look-là parce qu'il y avait même de meilleurs résultats. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils t'expliquent un peu le pourquoi, du comment et tout ce que ça engendre. Et donc, c'est assez intéressant. Ici, c'est pour Airbnb. Mais, on voit des choses aussi, par exemple, quand tu vas sur View All, tu vois, tu peux choisir Netflix. Et dans Netflix aussi, ben, tu vois que, voilà, ici, ils ont testé le A, ils ont testé le B, c'est celui-là qui a gagné. Donc, c'est celui-là qui a été implémenté. Et comme ça, pour les tarifs, pour un certain nombre d'éléments, ici, tout simplement, la taille du bouton, tu vois, un gros, un moins gros, un plus fin, ici, voilà, la taille du bouton n'a pas vraiment beaucoup d'importance, apparemment. Et donc, voilà, je trouve ça super enrichissant parce que, voilà, ici, il y a même Zalando. Tu vois un peu, ici, on parle de couleur, regarde, tu vois, plutôt que noire, ils mettent en couleur. Vraiment, c'est assez intéressant. On va encore aller voir ici chez Amazon. Et donc, là, tu vois, Amazon, sur le menu déroulant, un tout simple ou un comme ça, hop, c'est celui-là qui a gagné. La manière dont le, voilà, tu vois, ici, un petit texte, etc., pour dire, voilà, votre colis va être envoyé dans les 4 heures. Ici, ils l'ont mis à gauche, ben, c'est celui-là qui a gagné. Parce que l'attention se porte à droite. Et donc, c'est plus efficace, ça marche mieux. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Tu peux les mettre tous. Et alors, comme je le disais, ben, il y a une formule payante, mais je dirais que ce n'est pas nécessaire. Ici, déjà, tu as déjà le minimum d'éléments. Et c'est quelque chose qui est mis à jour régulièrement. Donc, tu as quand même suffisamment d'infos. Voilà, écoute, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu fais du test AB ? Est-ce que tu as installé des logiciels genre OJAR ou FullStory pour un client que tu as testé ? J'aimerais en savoir un peu plus, savoir un peu qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses de ce site ? Est-ce que tu as peut-être un autre outil à proposer ? Enfin, voilà, n'hésite pas. Pour le reste, on se voit demain pour une vidéo. Allez, je dis ciao. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.